Ok, le webinaire est maintenant actif et nous avons des participants qui nous rejoignent. Super, ouais. Je peux demander peut-être de vous mettre en mute les panalystes. Bonjour, chers collègues. Donc, si vous voulez vous présenter dans le chat votre nom et organisation, et merci de faire ça dans le chat. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Bonjour Mamadou et Noël. Est-ce qu'on peut juste entendre si vous nous entendez et si vous pouvez parler ? Bonjour. Moi, je vous entends très bien. Très clair. Merci. Merci. Là, c'est Noël. Oui. Merci Noël. Bonjour tout le monde. Désolé, je suis en train de finir un call, mais je suis là et je vous entends très bien. Excellent. Je pense que nous avons tous les panélistes maintenant. On va juste donner quelques minutes pour les participants avant de commencer. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 de la manifestation dans ce contexte de COVID. Globalement, il y avait sept recommandations clés par exemple d'intensifier la sensibilisation du public et d'intensifier le prépositionnement, la distribution préventative, aussi que la discussion sur les simplifications mais c'est la sixième recommandation qui nous intéresse surtout aujourd'hui dans ces discussions et les discussions de demain et d'initier des efforts en vue de renforcer les capacités des agents de santé communautaire aussi, bien sûr, avec la septième recommandation qui est le renforcement des systèmes de suivi et surveillance en temps réel. La santé communautaire, comme Noël a déjà constaté, est très importante dans la réponse de COVID en ce moment et il y a eu aussi des guidances qui ont sorti au niveau global pour aider tout le système sanitaire au niveau communautaire de répondre à cette crise, la première partie où il y a des considérations et des actions clés pour, par exemple, assurer la continuité de certains services, adapter les fonctions du système et très notamment, bien sûr, protéger les travailleurs de la santé et les communautés par des mesures de prévention, de contrôle des infections qui est aussi très important pour nos réflexions aujourd'hui. La deuxième partie, qui est aussi très intéressante, focalise sur des modules traitant des considérations spécifiques et vous allez voir qu'il y a un module traitant spécifiquement de la nutrition, surtout dans ce guidance global. Donc ça, c'est le chapeau, un peu, des guidelines au niveau global. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe dans cette région ? Parce que ce n'est pas juste maintenant qu'on réfléchit à faire la décentralisation des services de prise en charge. Il y a plusieurs pays dans la région où c'est soit en phase de pilote, en phase de recherche ou même en phase de mise à l'échelle. Burkina Faso, dans le Nord, par exemple, pour une réponse à la situation d'urgence qui existe en ce moment, ils sont en train d'explorer et nous allons entendre de nos collègues d'Alima qui vont nous partager leurs expériences dans le Nord. Niger aussi a fait une phase pilote de cette approche et ACF va partager quelques mots là-dessus. Aussi que le Mali, où nous avons le plaisir d'avoir nos collègues de la cellule de la coordination de la nutrition, où ça fait partie carrément des politiques nationales. Le Mauritanie aussi, où il y a eu des pilotes et c'est en phase de mise à l'échelle de Sénégal, qui sont intéressés à potentiellement piloter dans la région. Et le Togo, où la prise en charge faite par les ASC, existe depuis plusieurs années. Donc, ce n'est pas à nouveau, mais c'est quelque chose qu'on doit renforcer, surtout dans la réponse dans cette situation. Donc, avant de passer à Fanta, je veux juste vous inviter vraiment à partager vos questions activant dans le Q&A. On va essayer de faciliter les séances de Q&A, question and response, après ça, après la présentation d'ACF et nos collègues de la cellule de coordination du Mali. Donc, à vous, Fanta. Merci beaucoup, Sophie. Merci également à l'ensemble des participants d'avoir bien voulu assister à ce webinaire qui est vraiment d'une grande importance, comme l'a souligné nos prédécesseurs Noël et Mamadou. Donc là, sans plus tarder, je vais vous faire un petit rappel du contexte global de tout ce qui est soins de santé primaire au niveau communautaire. Slide. Voilà, slide. Comme vous pouvez le constater, cette pandémie de COVID-19 est venue nous rappeler combien vraiment il est important de renforcer ces grandes approches telles que l'approche ICCM dans ce contexte de COVID-19 afin d'assurer et de renforcer tout ce qui est continuité des soins de santé essentielle, donc qui englobe aussi la nutrition. Et tout ce qui est activité de santé qui est au niveau communautaire, donc tels que les agents de santé communautaire, qui sont inscrits dans l'agenda des soins de santé primaire. Et comme vous pouvez le constater, depuis 1978, avec la déclaration d'Alma Atta, qui reconnaît les agents de santé communautaire comme étant une composante vitale des soins primaires, il y a également en 2018 le lancement des directives de l'OMS pour l'appui au gouvernement et aux partenaires, pour répondre également aux besoins immédiats et urgents, surtout dans ce contexte de COVID que nous vivions actuellement, et également basé sur les évidences et prenant en compte les droits du travail des ASC, qui fait vraiment l'objet aujourd'hui de notre activité. Slide. Comme je l'ai mentionné à l'introduction, cette approche de santé communautaire renforce en quelque sorte tout ce qui est couverture santé universelle, donc qui consiste à veiller à ce que l'ensemble de la population ait accès aux services préventifs, curatifs, palliatifs, de réadaptation et de promotion de la santé dont elle a besoin et à ce que ces services soient de qualité suffisante pour être efficaces sans que le recours n'entraîne des difficultés financières pour les usagers. Et comme vous le savez, cette approche en lien avec la couverture santé universelle fait face à plusieurs défis. Donc tout ce qui est faiblesse des systèmes de santé, qui est encore beaucoup plus fragilisé avec cette pandémie de COVID-19, tout ce qui est également en lien avec les financements de la santé. Il y a aussi l'aspect ressources humaines qui est vraiment insuffisante et également très mal répartie de plus souvent au niveau des pays et de la région. L'insuffisance en produits médicaux, donc qui touche l'aspect approvisionnement, supply, et également, surtout la qualité des services, vraiment à laquelle nous faisons face, surtout qui est renforcée dans ce contexte de pandémie de COVID. À cela s'ajoute la faible gouvernance, l'insuffisance d'informations et de redevabilité, surtout redevabilité au niveau des communautés, la fragmentation de la mise en œuvre, le défaut de résilience des systèmes de santé et qui est encore avec cette pandémie de COVID beaucoup plus visible et également le faible investissement en recherche et développement. Slide. Voilà. Donc, toujours concernant ce contexte global par rapport aux soins de santé primaires au niveau communautaire dans lequel s'inscrit l'approche que nous allons partager aujourd'hui avec l'ensemble des partenaires, nous pouvons noter qu'il y a une forte évolution des rôles et parcours de carrière au niveau des agents de santé communautaire. À cela, nous pouvons citer tout ce qui est programme des agents de santé communautaire intégrés dans les systèmes de santé. Là, il faut signaler qu'il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'engagement que les gouvernements ont pris par rapport à cela. Il y a tout ce qui est approche multisectorielle, donc qui réunit tout ce qui est ministère de la Santé, ministère de l'Éducation, Travail, Jeunesse, etc. En tout cas, tous les secteurs sont concernés par rapport à cette approche de santé communautaire. La supervision souligne le lien avec les systèmes de santé également, tout ce qui est mentorat, tutorat, l'accent sur les droits des agents de santé communautaire et la dignité qui envisagent les voies d'accès à une carrière. Je pense qu'il y a un agenda qui est là au niveau des gouvernements pour accompagner ces voies d'accès à une carrière bien définies au niveau de ces agents de santé communautaire. Et enfin, l'engagement et l'intégration communautaire. Slide. Pour parler maintenant des facteurs de réussite de la mise en œuvre de cette approche globale des soins de santé primaire au niveau communautaire, en l'occurrence, cette approche ICCM plus PASS, nous pouvons dire qu'il y a vraiment une adaptation des options en matière d'agents de santé communautaire qui vraiment s'adapte à chaque type de contexte. Vous allez voir tout à l'heure que la manière dont l'approche est mise en œuvre au Sénégal ne sera pas pareil dont l'approche est mise en œuvre au Mali ou bien au Burkina ou bien même au Togo qui a mis en œuvre cette approche comme l'a souligné tout à l'heure Sophie depuis pratiquement des années. Il y a aussi le fait de tenir compte des droits et des perspectives des agents de santé communautaire et les invités à prendre part à la planification de manière vraiment participative. l'intégration des programmes des agents de santé communautaire dans les systèmes de santé dans le cadre d'un ensemble de compétences diversifiées et cette pandémie de COVID est venue nous rappeler vraiment l'importance de ce fait et enfin l'allocation des ressources suffisantes et l'investissement dans les programmes des agents de santé communautaire. Et là, nous pouvons noter que les rôles des agents de santé communautaire devraient être définis et appuyés en vue d'une amélioration constante de l'équité, de la qualité des soins et de la sécurité des patients. Slide. Et ceci qui a même amené Dr Tedros à faire cette déclaration en exploitant pleinement le potentiel des agents de santé communautaire notamment en améliorant considérablement leurs conditions de travail et de vie. Nous pouvons progresser ensemble vers la couverture santé universelle et la réalisation des ODD relatifs à la santé et cela se justifie encore davantage avec ce contexte de pandémie de COVID-19. Pour terminer slide, nous pouvons dire qu'actuellement il y a beaucoup d'évidences qui sont actuellement en cours et même partagées concernant les soins de santé primaire au niveau communautaire qui existent à travers des publications scientifiques et ça nous pouvons noter des évidences sur tout ce qui est santé maternelle du nouveau-né, la santé sexuelle et reproductive, la santé mentale, la santé de l'enfant, les maladies transmissibles et non transmissibles. Nous pouvons citer aussi l'exemple du VIH qui a fait ses preuves en termes d'approche communautaire, le paludisme également et la tuberculose et aujourd'hui nous allons vraiment avoir le plaisir de partager avec vous ces évidences scientifiques qui vont venir s'ajouter à ces précédentes évidences concernant la santé communautaire à savoir l'intégration de la masse dans le paquet ICCM et la mise en œuvre de ces pilotes-là au niveau de quatre pays à savoir le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal qui sera présenté par ACR et les autres partenaires. Je vous remercie. Merci, Fanta. Merci aux différents participants pour l'intérêt apporté à ces webinaires. Donc, pour me présenter, moi, c'est docteur Abdias Ogobarad-Dunion. Je suis le coordonnateur régional santé-nutrition pour Action contre la faim basé à Dakar pour le bureau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Qu'est-ce que justifie l'intervention de la prise en charge de la malnutrition aiguille par les AEC? Nous savons tous que au niveau de la zone afrique de l'Ouest et du Centre, la prévalence de la malnutrition est très élevée, notamment une prévalence de la masse aiguille sévère au-delà de 2%. Et aussi, nous avons besoin de contribuer à la couverture santé universelle et aussi, pour la majorité de ces pays, nous constatons que la couverture est très, très faible, notamment pour la plupart qui est inférieure à 40%. Et aussi, il y a la nécessité d'assurer la continuité des soins, notamment du niveau central jusqu'au niveau communautaire, mais aussi et de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, notamment sur le cycle de la vie. Donc, comme opportunité pour nous, c'est vraiment intégrer cette prise en charge de la malnutrition dans les paquets pessimés, dans la prise en charge dans les paquets des agents de santé communautaire en engageant un fort engagement de la communauté, mais aussi des autorités sanitaires. Slide. La stratégie d'action contre la faim est basée essentiellement sur le succès de prise en charge des maladies de l'enfant au niveau communautaire, tel qu'est souligné par Fanta, notamment tout ce qui est prise en charge des IRA, les infections respiratoires aiguilles, le paludisme simple et les cas de diarrhée. Pour nous, c'était une opportunité à partir de ces expériences, comment intégrer la prise en charge de la malnutrition aiguille. L'objectif général est d'élargir la prestation des services pour la malnutrition aiguille et sévère tout en augmentant la couverture du traitement avec respect de la qualité des soins. Spécifiquement, il s'agit d'assurer la continuité des soins des enfants depuis la communauté jusqu'au niveau hospitalier et depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. Deuxièmement, c'est vraiment renforcer la qualité des ressources humaines à tous les niveaux de la pyramide santé sanitaire pour qu'à tous les niveaux on a cette capacité d'assurer cet appui pour la prise en charge au niveau communautaire. Et pour troisième niveau, c'est de partager les compétences sur la collecte, le suivi et l'analyse d'informations en lien avec la prise en charge au niveau communautaire. Pour rendre opérationnel cette stratégie dans la mise en œuvre, ACF s'est basé sur trois stratégies, notamment une, c'est basé sur l'évidence. L'évidence, c'est pouvoir permettre de générer des connaissances à partir des évidences issues sur le terrain. Et c'est là à travers des études et analyses pour répondre aux défis qui sont en discussion au niveau international pour l'inclusion de la manétition aiguë sévère dans les paquets ACCM et principalement les lignes de recherche qui sont identifiées sont basées essentiellement sur les cinq piliers du système de santé, notamment la gouvernance, les ressources humaines, les prestations des services, l'approvisionnement et la logistique et puis le financement. Le deuxième pilier c'est sur le plaidoyer donc à partir des évidences générées pour nous c'est de pouvoir faire des plaidoyers au niveau national et international pour pouvoir réviser les politiques notamment le protocole de recherche. L'exemple palpable c'est celui du Mali où on avait commencé une pilote en 2014 et en 2015 vit les résultats sur le terrain. La stratégie du paquet ICCM du Mali notamment a été révisée prenant en compte la prise en charge de la masse par les AEC et en 2017 le protocole de recherche a été révisé tout en intégrant la prise en charge de la masse avec les AEC. Le troisième pilier c'est basé sur la communication donc l'objectif c'est vraiment la dissémination des évidences de nos différentes recherches et de s'assurer qu'il est accessible aux partenaires identifiés. C'est pour cela qu'au niveau de chaque pays où nous avons implémenté on a assuré à ceux qu'il y ait un comité de pilotage pour le suivi de ces différents et pilotes qui ont été implémentés. donc les protocoles utilisés les outils de collecte des données et les grilles de supervision nous avons utilisé vraiment ce que le protocole de chaque pays demande notamment pour les outils de collecte et le suivi hebdomadaire et au niveau des trois pays que ce soit le Mali le Niger et la Mauritanie et c'est l'ATP et les critères qui ont été utilisés c'est le protocole qui est en vigueur au niveau de chaque pays. Et donc les cases de santé selon les noms que ce soit cases de santé au Mali ou sites ASC ou ISB ou exercent les agents de santé communautaires c'est là-bas qu'on implémente l'approche. La formation on a utilisé vraiment les modules de formation précisément en vigueur dans les pays mais au préalable on fait une révision pour que ce soit calé au niveau au niveau d'éducation de ces ASC que ce soit au Mali au Niger ou en Mauritanie mais singulairement pour les Mali on a utilisé les modules de formation du paquet sec qui quand même où le nombre de formation c'est tous les paquets notamment les infections sur l'IRA sur le paludisme sur la diarrhée mais aussi la malnutrition aiguille après cette formation on propose aussi des stages pratiques pour concilier la théorie à la pratique pour que ces ASC soient renforcés et qu'ils arrivent à se familiariser avec les différents outils de la prise en charge et pour l'approvisionnement on utilise surtout le circuit d'approvisionnement d'ATP qui est en cours dans les pays mais il y a toujours quand même un support d'action contre la faim pour assurer la continue pour approvisionner ces cases de santé du district sanitaire vers les structures vers les cases de santé il est aussi il est nécessaire de faire des petites réhabilitations notamment des hangars pour l'accueil du couple mère-enfant mais aussi des petits équipements au niveau de ces cases de santé souvent on a connu des difficultés notamment pour assurer les salaires de ces ASC donc par exemple en Mauritanie on a créé des AGR pour que ces AGR puissent permettre de motiver ces agents de santé communautaires slide donc voici un peu la cartographie et de l'implémentation de l'approche à ICCM donc tous ceux qui sont en couleur verte c'est les zones où on a implémenté l'approche à ICCM où on a mis à échelle où on a fait la mise à échelle par exemple au Mali on a fait des pilotes à Akita et après on a testé trois modèles dans trois districts sanitaires et en Mauritanie où on a fait des pilotes dans un district sanitaire et actuellement on est en train de pouvoir mettre à l'échelle cette stratégie dans une région notamment la région d'Odel-Sargi avec la ICCM plus et puis le protocole simplifié au Niger on a implémenté on a fait des pilotes dans un district sanitaire et actuellement on est en train de mettre à échelle la prise en charge de la masse par les AECM dans trois districts sanitaires en bleu ce sont des zones actuellement où on veut tester les protocoles simplifiés notamment le Sénégal où on va tester les protocoles simplifiés avec les agents de santé communautaire dans la région de Matam et à Gaon aussi dans le district sanitaire de Gaon et au Niger dans le district sanitaire de Nguigimi slide donc voici les principaux résultats de ces pilotes notamment pour le Niger le Mali et puis la Mauritanie et comme évoqué au Mali on avait fait une phase une première phase pilote en 2014 2016 nous constatons qu'au niveau de la zone d'intervention où on a décentralisé la prise en charge de la masse par les AEC nous constatons que les AEC ont atteint les indicateurs de performance avec des différents les indicateurs de performance notamment avec un taux de guérison à 94,2% nous avons remarqué aussi que la stratégie a eu un impact sur la couverture notamment pour une couverture baseline qui était à 43% après l'implémentation la couverture était à 86% donc on peut constater qu'il y a eu même le double la stratégie a permis de doubler la couverture du traitement et aussi nous avons constaté que l'intervention est efficace surtout pour les familles des enfants soignés par les AEC qui ont utilisé quand même un quart du temps et comparé à une famille qui a assuré le traitement sur le traitement traditionnel et une autre étude du Mise AEC a été réalisée au Mali pour la phase 2 de 2017 à 2019 où on a testé trois modèles un premier modèle où on appuie et où le dispositif opérationnel est intense et un deuxième modèle dans un district sanitaire où le dispositif opérationnel est intense et un troisième modèle où le district sanitaire dans le district sanitaire qui correspond les témoins pour pouvoir voir l'impact de cette approche donc globalement nous avons constaté qu'au niveau des deux zones le district modèle il y a eu amélioration de la performance des traitements comparé au modèle et contrôle et aussi la couverture a été l'intervention a eu un impact sur la couverture en augmentant par exemple de 20,4% à 61,1% slide et en Mauritanie on a aussi testé on a fait des pilotes notamment entre 2017 et 2019 donc nous constatons cette bonne performance du traitement au niveau de la zone d'intervention qui certes il faut reconnaître qui est inférieure à la zone contrôle mais il reste dans l'énorme sphère et aussi l'impact sur la couverture qui nous voyons que la couverture a augmenté après l'intervention au Niger aussi on a implémenté l'approche en 2017 et 2019 nous voyons cette bonne performance du traitement notamment avec des taux de grison à 77,4% et aussi il y a eu un impact sur la couverture c'est que la couverture entre la couverture initiale et la couverture et endline il n'y a pas de différence statistique mais nous constatons une forte augmentation du nombre de cas au niveau de la zone d'intervention qui consistait les 75% d'admission dans la zone d'intervention slide donc quelles sont les leçons apprises et les bonnes pratiques et sur le plan partenariat il y a eu quand même des leçons apprises notamment des gouvernements forts qui s'approprient et qui pilotent cette nouvelle stratégie et notre collègue du Mali docteur Bagayogo pourra vous en dire et aussi il y a eu cette collaboration aussi avec des chercheurs au niveau des pays notamment l'inrespect au Mali le CERMES au Niger et l'INS et l'Institut de santé publique aussi et l'INRSP de la Mauritanie et aussi des donateurs courageux et engagés qui musent de façon novatrice de traiter la malnutrition comme point fort nous pouvons dire qu'il y a une forte implication des autorités sanitaires notamment depuis le niveau central à travers la direction de la nutrition jusqu'au niveau opérationnel à travers les districts sanitaires et aussi nous avons constaté un fort engagement de la communauté par rapport à cette approche et la stratégie nous a permis d'assurer une coordination et un partenariat à travers la mise en place des communautés de pilotage qui sont présidées en général par la direction de la nutrition mais aussi la participation d'autres acteurs impliqués dans la prise en charge notamment les systèmes des Nations Unies à travers l'EPAM et l'UNICEF et aussi les GNG internationales qui sont impliqués dans la prise en charge il y a eu aussi un impact de la stratégie ICCM sur l'augmentation de la couverture et cela nous a permis de maintenir la qualité du programme avec respect des indicateurs de performance nous avons constaté aussi un coût efficace et une diminution de coût pour les ménages comme limite il y a une forte implication de l'équipe d'action contre la faim dans la supervision et on peut peut-être considérer ça comme biais pour l'augmentation de la couverture et la qualité de la prise en charge et la conception de l'étude peut avoir conduit à un certain biais de sélection et il faut le faire preuve de prudence lorsque les résultats sont extrapolés à des contextes plus larges et l'évaluation de la qualité des soins a été limitée au cas des masses générées par les AEC et n'a pas été comparée à la qualité des soins fournis au centre de santé slide comme booster au niveau de ces différents pays où on a implémenté les pilotes quand même on a constaté qu'il y avait l'existence des politiques et stratégies en matière de la nutrition dans les pays et l'existence aussi des politiques ou stratégies nationales de la santé communautaire ce qui a permis quand même d'implémenter le pilotage de l'approche IC Simplice il y a eu l'existence d'un dispositif communautaire pour la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant d'autant plus que ces dispositifs étaient opérationnels et aussi il y avait l'existence des plateformes multisectorielles au niveau de ces différents pays comme barrière c'est vraiment le protocole pour l'instant à part les Mali n'autorise pas la prise en charge des cas de masse par les agents de santé communautaire il y a aussi pour certains pays il y a le faible niveau d'éducation des agents de santé communautaire qui peut constituer une grande barrière et aussi pour certains de ces pays il y a une forte dépendance à une politique de bénévolat des acteurs communautaires notamment en ce qui est en lien avec les salaires ou la motivation de ces AIC et aussi il n'y a pas on ne peut pas dire une absence mais une faiblesse dans le système d'approvisionnement bien défini jusqu'au niveau communautaire slide comme défis et recommandations nous pensons que l'imposité de prendre la pessimée en intégrant la prise en charge de la masse comme un socle de l'intégration de la prise en charge de la masse avec une réelle promotion de la participation des communautés l'engagement des communautés est vraiment très très important pour pouvoir assurer la priorité et assurer également une bonne coordination entre les différents niveaux de la pyramide sanitaire afin de valoriser le travail des AIC et assurer leur salaire et motivation et la mise à l'échelle de l'approche nécessite vraiment d'importants moyens notamment en matière de formation et assurer l'approvisionnement et l'équipement des cases de santé et leur autonomisation et pour ce qui est du contexte COVID il est bon d'assurer la décentralisation de la prise en charge de la masse avec les AIC comme les différentes recommandations du Global Cluster Nutrition et aussi assurer la stratégie de la formation en cascade et là du coup demain vous allez voir nous avons développé des modules de formation online offline où on forme d'abord les infirmiers postes de service les infirmiers chefs de postes qui vont être formés mais qui à leur tour vont former les AIC au niveau local et aussi il est pertinent d'assurer aussi d'équiper ces cases de santé en matériel IPC pour pouvoir renforcer la prévention de la COVID-19 au niveau de ces cases de santé voilà en gros ce qu'on voulait vous partager je laisse la parole à docteur Djibir Bagayogo pour nous parler de tout ce qui est stratégie et politique qui sont en cours actuellement au Mali à vous merci encore monsieur Ogobaraj je me juge à vous pour vous féliciter de toutes ces belles choses que vous disiez de mon pays je le confirme pour vous dire qu'on a eu la chance depuis les années 90 d'avoir une politique sectorielle de santé qui mettait en valeur cette pratique de santé communautaire la déclaration de Bumako l'initiative de Bumako en passant par tout ce qui est sur la santé primaire mais en plus de ça il y a eu en 2009 le forum sur les relais qui a permis au Mali d'avoir les deux qualités des relais les jeunes de santé communautaire qui doivent être de nouveau de la neuve année et maintenant les autres relais qui doivent et aussi ça a été renforcé par la réforme du système de santé qui a mis un focus fort et essentiel sur ce que vous venez de nous dire et je pense qu'en matière d'orientation il y a la stratégie SEC il y a beaucoup d'expérience des SEC et je peux vous dire qu'à ce niveau aujourd'hui les cadres au niveau opérationnel peuvent être des référentiels suffisants mais ce que j'aimerais surtout ajouter à ce que vous venez de dire est que dans le plan d'action multisectorel 2014-2018 on avait pensé à des contrats de performance pour ces agences de santé communautaire en vue qu'ils prennent en charge les agences parce que jusqu'à présent le taux de détection et de prise en charge des cas de mammy de masse n'est pas à notre souhait et cette expérience a coincé avec la crise qui a passé là-bas en 2012 et ce qui fait que à l'évaluation ça a été un des grands maillons faibles de cet exercice qui n'a pas pu être inréal parce que un des défis importants c'est assurer le traitement salarial et le plan de carrière pour ces AEC je pense que autre que moi l'on dit et nous sommes vraiment parce que si on n'a pas ça nous aurons toujours avoir l'instabilité de ces ressources de très haute qualité et je peux te dire que c'est des ressources de très haute qualité parce qu'ils ont l'expertise du terrain et de ce fait il y a un élément que nous on a pensé dans l'élaboration du nouveau plan on a mis le focus sur les responsabilités de fonction de tous les acteurs comme ils l'ont si bien dit c'est le renforcement du système mais qu'on sache les responsabilités de fonction et de ce fait quand on verra les responsabilités de fonction nous pouvons comprendre fortement que ces AEC ont un rôle immense dans la performance de notre système en tant que praticien en tant que conseiller en tant que personne de ressources mais même en tant que coach pour peut-être les réaliser parce qu'ils ont l'espérance ce qui fait que nous on a pensé quand même que dans le nouveau plan on fera cet atelier sur les réflexions des réflexions sur les responsabilités de fonction en mettant le focus sur ces AEC pour voir comment mais surtout voir aussi quels sont les potentiels qui peuvent être additifs parce qu'aujourd'hui il faut obligatoirement qu'on ait des penseurs stratégiques à leur niveau pour qu'on puisse aller à cet exercice sans quoi ça va nous poser suffisamment de problèmes cela veut dire quoi cela veut dire que ce pool qui entoure les AEC avec les Celscom et toutes les personnes pourront nous permettre de faire l'analyse qu'il y a c'est-à-dire quoi améliorer la qualité avec les connaissances locales élargir l'accès des services d'AEC comme ils l'ont dit les paquets secs de Mali élargir WASH ou tous ces trucs-là mais nous nous pensons qu'on peut même élargir un tout petit P en delà des secteurs dans tout ce qu'il y a aujourd'hui l'agriculture sensible de la nutrition agroécologie des éléments pareils ça va amener à ces GSC qui sont à des niveaux où le système public n'est pas pour vraiment combler ces vides et ça va permettre aussi d'accroître la demande parce qu'ils auront à peu près un paquet immense de développement entre comme advisors au niveau de la communauté voici à peu près ce que nous parce qu'on s'est posé beaucoup de questions quand on faisait on s'est posé d'abord la première est-ce que nous sommes en train d'atteindre nos objectifs mon président l'a dit les cibles que le Prodès 3 avait mis avec ce contrat de performance avec les AEC on n'a pas pu les atteindre parce qu'il y a eu un certain nombre de problèmes mais les clics liables c'est qu'aujourd'hui on n'a pas pu assurer de manière continue leur salaire et qu'ils quittent qu'ils ont les mêmes traitements que les gens qui sont sécurisés au niveau de l'INPS et qu'ils aient aussi l'assurance maladie obligatoire et ceci et du coup ça va leur permettre d'asseoir une vie et aussi il faut penser maintenant comment on va sortir de ce qui fera qu'ils aussi puissent prétendre à des formations diplômantes en tant que nous vous avez fait ça mais les hypothèses et les stratégies est-ce qu'aujourd'hui de ce qu'on donne pour les ASC est-ce qu'on ne doit pas réfléchir est-ce qu'elles sont toujours appropriées parce que pour moi ils peuvent apporter plus les ASC autant pour le système de santé qu'en dehors du système de santé je vous donne un seul exemple si demain nous devons faire de telle sorte que les les cadres MAS et leurs accompagnants soient pris en charge mais est-ce que qu'est-ce qu'aujourd'hui un ASC ne peut pas coacher des groupements pour qu'ils puissent produire des produits à forte valeur pour qu'on puisse nourrir ces gens en même temps que de nourrir ses accompagnants qui viennent aussi du coup si l'État met des réflexions qu'on est en train de miser de pisciner dans les nouveaux plans afin que l'ASC puisse avoir le module de l'ASA qui dit que faites de moi un agent d'échangement de comportement qui va s'adresser à plusieurs comportements au niveau communautaire pour le comité et ce fait voici les changements que nous nous souhaitons faire dans le prochain plan afin que nous puissions mieux valoriser l'ASC et que maintenant en termes net le coût indirect de la prise en charge quand l'ASC a toutes ses compétences sachant le travail va être élevé je pense que le traitement va aller conséquemment et du coup ça sera un partenariat gagnant-gagnant et je vous remercie pour cette initiative que vous avez pu faire que la cellule intègre pour que nous puissions voir comment aujourd'hui avec une porte d'entrée de la nutrition qui est multi-intermédiaire et multisectorielle peut nous permettre de valoriser ces gens qui ont travaillé dans l'ombre et qui ont donné leur vie pour que ce système soit ainsi pour que nous puissions demain leur donner le traitement adéquat qu'ils puissent aller voici madame c'est ce qu'il y a au nom de la cellule de mon équipe que nous pensons partager avec vous mais nous pensons qu'il faut qu'on ait des penseurs sur cette question qu'aujourd'hui que ces recherches ne soient pas faites seulement par des auteurs comme ils l'ont des jeunes mais qu'aujourd'hui qu'on ait des poules de penseurs au niveau communautaire qu'on ait une culture d'évaluation qu'on ait une culture de redévalabilité en fait que nous puissions être le capital de documentation et de capitalisation parce que la diversité du Mali fait que les pratiques ne vont pas être partout dans la même chose c'est ce que j'avais à dire pour moi et je pense que c'est le rôle de la celui de se donner ce pôle de penseurs stratégiques pour que nous puissions essayer d'améliorer de manière continue cette démarche dans une démarche d'amélioration voici ce que j'avais à dire sur ce point et je vous remercie en complément de ce qu'on vient de dire je vous remercie autant d'attention pour mon pays et je vous remercie simplement ceux qui ont pu organiser ce web je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup pour l'intervention on va passer à Antonio maintenant qui va nous guider sur les réponses questions et réponses merci voilà merci à tous mon nom c'est Antonio je suis le responsable du département de nutrition santé à l'action contre la faim en Espagne mon rôle dans ces premiers jours c'est un peu faire le modérateur de ces premières parties et ça va être un peu rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps mais par contre il y a beaucoup de questions on va faire des réponses en direct mais tous les panélistes ils ont pris le compromis de faire des réponses par écrit quelques questions que ça a été posé et aussi demain il y a pas mal de questions qui aujourd'hui sont en train de sortir qui vont être répondues demain voilà alors j'ai fait un peu un synthèse de un gros deux trois volets et qu'on aimera exprimer un peu plus avec les panélistes la première justement ça revient sur la dernière panéliste la clé c'est la sostenibilité la pérennité de l'intervention versus l'intégration des agents de santé communautaire dans le système il y a une question rapide directement parce que le docteur Abdias il a dit qu'il y a certaines expériences à la Mauritanie qu'il peut nous donner comme un valeur on va reliser un peu plus pour donner l'exemple de comment est-ce qu'à niveau de la Mauritanie ça a été mis en place certains modèles d'intervention de stratégie justement dirigées pour cet aspect de la pérennité des agents de santé communautaire alors monsieur Adia si vous voulez s'il vous plaît de répondre à ces questions ok merci Antonio donc l'expérience du Niger non pardon de la Mauritanie c'est les AGR et c'est que voilà avec la communauté avec la communauté mais aussi les structures de santé on a identifié les types d'AGR à mettre en place et qui permettrait et qui peut fonctionner dans la localité qui permet d'assurer la motivation de ces AGR donc ces AGR principalement c'est constitué de boutiques communautaires et aussi des boucheries principalement on peut dire que ce sont ces deux types d'AGR qui ont été implémentés au niveau de la Mauritanie mais il y a d'autres exemples au Mali par exemple les AEC sont au Niger pardon les AEC sont dans la pyramide sanitaire donc du coup le salaire de ces AEC est assuré par l'État à travers les fonds PPT je crois que ça c'est vraiment la solution finale où on doit se battre pour qu'ils soient reconnus intégrés dans le système de santé à vous ok merci beaucoup merci il y a une autre question qui aussi s'arrêtient sur cet aspect de la pérennité et surtout dans la relation avec les autres niveaux du système de santé s'il vous plaît d'exprimer vous au Fanta comment est-ce que c'est la relation entre les agents de santé communautaire et les postes de santé et les centres de santé et comme ça avec les différents niveaux de la pyramide de l'esprit de santé ok merci donc pour l'implémentation des pilotes nous on n'a pas voulu vraiment comme on appelle dénaturer le fonctionnement des systèmes de santé donc quand on élabore le protocole de recherche on le fait valider avec la direction de la nutrition avant la soumission au comité éthique donc la direction de la nutrition est au courant de ce qu'on veut faire et après on met un comité de pilotage au niveau de chaque pays ce comité est présidé le comité est présidé par la direction sur le plan local donc ce comité non seulement a un rôle de superviser la totalité de ce qui a été mis dans le protocole mais assurer la supervision donc on sait que pour les autres pathologies ce sont les infirmiers chefs de poste qui assurent la supervision de ces AEC sur le terrain donc il y a une supervision mensuelle qui est assurée par l'infirmiers chefs de poste vers l'AEC mais aussi dans le cadre de l'étude pour le suivi on utilise la grille de supervision avec les districts sanitaires aussi pour pouvoir assurer cette supervision de façon semestrielle aussi la direction de la nutrition y participe pour pouvoir constater ce qui se passe sur le terrain et donner des recommandations par rapport à ce qui se passe par rapport à la prise en charge au niveau communautaire je ne sais pas si Fanta a d'autres choses à ajouter à vous ok Fanta peut-être qu'on n'est pas en ligne encore bon ça revient une avant-dernière question justement c'est bien et peut-être dans les questions on trouve qu'il y a un peu de difficulté pour la localisation du travail de l'agent de la santé communautaire si c'est un travail au niveau de la ménage ou c'est un travail au niveau de la case de santé ou c'est différent dans les différents pays quelque chose à dire pour cette histoire oui donc c'est au niveau des cases de santé au niveau des sites ASI ça c'est comme on l'appelle au Mali au Niger c'est les cases de santé c'est pas des relais communautaires mais un niveau plus élevé les ASI les agents de santé communautaire en Mauritanie ils appellent ça USB donc c'est eux qui sont renforcés dans la prise en charge on se dit qu'ils ont un certain niveau quand même comparé au relais communautaire d'autant plus qu'ils prennent en charge certaines pathologies notamment le paludisme l'IRA et puis les cas de diarrhée simple à vous d'accord comme ça je pense que il n'y a pas un seul modèle il y a un modèle pour chaque pays et peut-être dans quelques pays il y a différents modèles d'implémentation ça devient sur l'adaptation des modèles sur les besoins des pays effectivement c'est selon voilà c'est selon les besoins identifiés au niveau de chaque pays nous on adapte l'approche et c'est en fonction de ça qu'on renforce cette cette stratégie d'accord dernière question et comme ça on passe à la deuxième partie de la web ça c'est dirigé à Fanta je ne sais pas si Fanta est en ligne allo Fanta oui je suis là Antonyo d'accord d'accord cette dernière question c'est pour toi c'est comment est-ce que tu peux nous donner un peu les points de vie des bénéficiaires sur l'approche parce qu'on a écouté l'efficacité l'efficience la couverture etc mais est-ce que tu peux nous donner quelques points de vie que tu as percevi ou tu as valorisé ou tu même tu as fait l'étude sur l'appréciation ou les points de vie des bénéficiaires oui oui donc parlons de points de vue des bénéficiaires donc qui sont naturellement les communautés et particulièrement les femmes avec des enfants âgés de moins de 5 ans et aussi ces enfants de moins de 5 ans nous pouvons dire que c'est une approche vraiment qui est très inclusive très participative donc les communautés sont au cœur de l'action et sont consultées tout au long du processus de mise en œuvre donc du coup ils se sentent vraiment valorisés ils se sentent écoutés et ce que nous sommes en train même de faire actuellement à travers les pays où nous mettons cette approche en œuvre c'est même par rapport au processus au mécanisme de redevabilité parce que c'est une action pour et par les communautés donc du coup je pense que jusqu'à maintenant avec les leçons apprises c'est une approche assez innovante bien appréciée et bien très très participative ça c'est l'appréciation des communautés d'accord voilà alors c'est ça la dernière question des autres questions que vous avez posées on prend note et on fera par écrit ou même des mêmes dans le bloc d'outils de monitoring etc on aimera bien donner la réponse à toutes les questions que finalement il y avait pas mal de questions alors Sophie on te passe la parole merci beaucoup effectivement oui on va prendre note de toutes les questions maintenant j'invite Marie de IRC de commencer avec la présentation le partage des expériences au Mali oui bonjour à tous donc je me présente je m'appelle Marie Guiotou je travaille pour IRC comme conseiller technique nutrition du siège et j'appuie les équipes IRC dans l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale donc aujourd'hui je vais vous parler des changements d'IRC au Mali qui appuie le ministère de la santé pour des traitements pour des programmes de traitement et de prévention de la malnutrition on va parler de leur expérience dans la mise en place et celui de l'approche ASCM et nutrition slide donc comme ça a déjà été énoncé par Dr Bagaynoko et par Artie à Somali il y a deux documents nationaux qui régissent la politique des ASC donc c'est la politique nationale des soins essentiels dans la communauté dont ce qu'on appelle la politique SEC qui a été révisée en 2015 qui a permis d'intégrer le traitement de la malnutrition modérée et sévère sans complication par les ASC au niveau communitaire et également c'est aussi stipulé dans la révision du plutôt code national de la prise en charge de la malnutrition qui a été révisée en 2018 slide 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 donc voilà là on a fait un petit résumé un peu de qu'est-ce que c'est la politique SEC en quoi voilà juste pour résumer pour vous expliquer c'est dans la politique SEC que j'ai détaillé comment on sélectionne les sites ASC et comment on sélectionne aussi les ASC donc au niveau des sites ASC c'est une approche sur la sélection c'est une approche participatique qui se fait avec les groupes D avec les Asiaco ce qu'on appelle les associations de santé communautaire qui gèrent le centre de santé et par aussi l'équipe de district il y a plusieurs critères il y a le critère géographique où un site ASC doit être situé à au moins enfin éloigné de plus de 5 km du CESCOM ou dans une zone difficile d'accès et il y a aussi le critère de couverture de population donc pour le sud du Mali on estime qu'un site ASC doit compter à peu près 700 habitants dans un rayon de 3 km donc ça veut dire qu'un ASC peut couvrir plusieurs villages et au nord du Mali ces critères sont plus la baisse pour à peu près un ASC pour 100 à 500 habitants par contre avec un rayon beaucoup plus large de 25 km quand les aires de santé sont fonctionnelles ou de 60 km quand elles sont non fonctionnelles et qu'on fonctionnait des équipements après les ASC donc comme ça a été dit précédemment les ASC font partie du système de santé il dépend administrativement de l'ASAC et techniquement du directeur technique de centre et du médecin chef de district il a un contrat il est recruté avec un procédure de recrutement bien défini il doit avoir un minimum d'éducation il doit avoir au moins le DEP le niveau DEP diplôme d'éducation fondamentale et aussi être détenteur soit d'un diplôme d'aide-soignante de Macron la rémunération des ASC elle est aussi expliquée dans la politique SEC soit ils sont financés par le système de recrutement des coûts du centre de santé soit par des partenaires slide donc ici c'est la carte du Mali avec où IRC intervient aujourd'hui avec cette approche donc IRC appuie le ministère de la santé dans trois districts avec cette approche dans la région Kulikoro donc à Nara où là on met en place le protocole simplifié et puis dans la région Bopti à Iwaru et Ténénkou où là l'approche se fait avec le protocole standard slide donc je vais vous parler en premier du protocole standard sur Ténénkou et Iwaru donc le protocole standard c'est la même chose que la prise en charge se fait de plus ou moins la même façon que dans les centres de santé il y a un produit pour les modérés et un produit pour les sévères le suivi se fait de manière hebdomadaire pour les sévères et pour les modérés toutes les deux semaines ce qui change c'est que le critère d'admission c'est uniquement le MUAC par contre on continue à prendre le prix des enfants pour pouvoir estimer les quantités de la TPE qu'on voit l'anglais donc ça on le parlera plus tard c'est aussi chaque ASC dans son pays doit avoir une balance slide donc concrètement ce que ça donne sur Tenenku et Iwaru c'est des approches qui ont été mises en place récemment donc à Tenenku c'est depuis 2018 et à Iwaru c'est juste depuis l'année dernière donc en fait tous les ASC dans ces zones sont déjà il y a déjà des ASC qui ont été identifiés qui ont été formés sur le paquet qu'au test sec et en fait ils ont eu une formation sur la manutrition à partir de cette période-là et Iwaru s'est appuyé vraiment sur les ASC qui avaient déjà été identifiés les ASC sont également financés par un autre partenaire qui assurent leur salaire donc sur Tenenku on avait 33 ASC déjà identifiés qui étaient actifs dans la piscine mais aujourd'hui on peut dire que sur les deux districts on n'a pas une couverture très importante on a à peu près que 13 ASC qui sont actifs à Tenenku et 8 qui sont actifs à Iwaru ce qui représente une couverture de 10% de la population qui est recouverte par cette approche ASC et ramenée en cas de l'eau de malnutrition ça a des chiffres assez bas autour de 100 enfants en tout cas pour les mères c'est pour les mères presque un 100 à 300 alors pourquoi il y a une si faible couverture comme ça a été évoqué un petit peu avant c'est notamment en lien avec les paiements il y a beaucoup d'ASC qui disent que les paiements sont faits ils sont payés trimestriellement mais il y a des retards dans les paiements parce qu'en fait tous les rapports doivent être validés à différents échelons et sur base chaque ASC qui fournit son rapport mensuel peut avoir son financement le financement est également si on reçoit le rapport donc ça peut traîner en fait et ce qui fait que ça dénotice la retraite on a aussi dans ces contextes et même si les zones insécuritaires et il y a énormément de zones où les ASC ont fui ne travaillent plus ils étaient à une zone et ils n'ont pas été relocalisés dans une autre zone et donc il n'y a plus la prise en charge que les états là c'est l'approche du protocole simplifié qui est mise en place à NARA donc c'est un seul traitement donc IRC on est en train de mettre en place un pilote sur les approches simplifiées à NARA au niveau des centres de santé au niveau des ASC et également avec la mise à échelle du bébé familier sur cette zone c'est une approche commune on a un seul protocole qui est donc des admissions uniquement au MUAC avec les autres traitements ou seulement avec l'ATPE qui est donné à raison de deux sachets par jour pour les enfants qui ont un MUAC intérieur à 115 et à partir dès qu'ils atteignent un MUAC supérieur à 115 c'est un sachet par jour et pour ce type d'approche le matériel nécessaire c'est uniquement le MUAC on ne baisse plus les enfants même s'il est plus d'IRC aujourd'hui on continue à peser les enfants mais c'est plus dans une optique de recherche mais normalement il n'y a plus besoin de balance avec ce protocole slide donc sur la zone de NARA le traitement avec les ASC donc les approches stratégiques ont démarré fin 2018 et la mise le début des ASC qui ont commencé avec le protocole simplifié ça a commencé en août 2019 au total on a fourni 70 ASC et ce jour il y en a 43 qui sont actifs dans l'apissima ce qui fait à peu près 12% de population couverte par les ASC et au niveau de Kizlo c'est à peu près 1300 enfants à nous-mêmes ici on a une photo d'un fils d'ASC qui est le domicile d'un ASC où il fait la recherche chez lui slide slide donc là c'est un peu des généralités pour les trois districts protocole simplifié ou protocole standard comme je disais avant la prise en charge elle se fait au domicile de l'ASC si les gens viennent des villages environnants on peut venir se faire soigner pour l'approvisionnement et stockage des intrants comme l'a expliqué un petit peu à terre c'est souvent une difficulté donc ici au Mali en fait les intrants l'ASC s'approvisionne dans le CESCOM de rattachement et pour assurer ce transport en fait l'IRC donne un forfemme trimestriel à chaque ASC qui organise lui-même son transport soit avec sa moto sa charrette c'est lui qui organise ça bon après c'est pas des grosses entités non plus c'est un ou deux quartiers par mois et ensuite il stocke tout ça au niveau de son domicile dans des mâles ou des armes qui sont en solution pour eux la supervision elle se fait normalement trimestriellement par l'équipe cadre de district et les agents de santé des districts qui sont en charge de cette supervision après c'est un époque qu'il fallait quand même une supervision plus rapprochée donc en fait on paye également un forfait de supervision aux agents du CESCOM pour qu'ils se déplacent pour aller superviser au moins d'une fois par mois chaque agent de santé bon IRC continue ses supervisions hebdomadaires mais il y a aussi besoin que les équipes du CESCOM s'investissent dans ses supervisions slide donc là c'est un petit peu les résultats là on a présenté que les ARRIN étaient disponibles donc au niveau des indicateurs de performance on voit qu'on a des résultats similaires entre les CESCOM ou les sites à essais avec des taux d'acquisition corrects de 95% peu d'avant ou non ce qu'on remarque aussi c'est que la durée moyenne de séjour elle est plus faible dans les sites à essais il y a probablement moins d'absences il est fréquent d'avoir des absences on voit beaucoup en tout cas sur NARA où il y a plutôt pas de s'en fichier on peut faire une analyse à la fenêtre des données de chaque enfant on collecte les données avec un système de données en ligne où là les enfants sont quand même régulièrement absents on a une ou deux absences durant tout leur traitement et au niveau des sites à essais on n'a pas un autre on voit aussi c'est qu'au niveau avec le protocole simplifié donc la durée de séjour semble plus longue un petit peu plus longue mais la consommation des ATPE est nettement moindre avec seulement 80 à sachets pour un enfant traité avec le protocole simplifié un enfant mas traité avec le protocole simplifié comparé à 120.1 sur TNEC où on en passe les protocoles standard donc concernant les points forts et les limites donc les points forts au Mali en tous les cas c'est l'existence de politiques nationales qui sont claires et définies et aussi on a remarqué qu'on avait une grande implication de l'équipe 4 de région il y a même au niveau d'une région un point focal qui est un point focal régional qui est formateur qui s'igne le communautaire et les points focal aussi des districts sont très impliqués et c'est une approche qui est vraiment mise en avant et donc c'est assez facile enfin ça a été beaucoup plus facile de mettre en place dessus les formations au niveau des limites c'est l'insuffisant des sites ASC pour couvrir l'ensemble du district souvent lié au programme de rémunération il faut savoir qu'à peu près le salaire annuel d'un ASC si on part sur la base du SMIG l'Union Nord c'est à peu près 7,50 ou l'autre l'autre des limites c'est l'instabilité des ASC sur les sites en lien avec l'instabilité c'est beaucoup vu à Athénégui ou à Roux comme je le disais avant une autre des limites c'est avec le protocole standard on a eu beaucoup de difficultés au niveau avec les balances qui est retardé le démarrage des activités ou des fois qui conduit à l'interruption de la prise en charge parce que quand la balance est effectueuse ils ne font plus ils ne savent plus combien il faut donner donc ils arrêtent la prise en charge ça ça a été une limite pour les équipes avec un coût élevé des balances après voilà et l'autre des limites c'est avec ce système de deux circuits d'intrants on a des ruptures fréquentes beaucoup plus fréquentes des intrants notamment à Ténéguis slide concernant les barrières et les boosters au niveau des boosters il y a une grande vision des communautés c'est une approche qui est connue qui est recommandée on a fait une enquête de satisfaction à NAA en 2019 même si l'approche n'était pas mise en place dans tous les villages les gens la connaissaient on savait que c'est le système endoguilage le demandeur les pères les chefs de village les maires d'avoir également l'approche SICM dans leur village ensuite concernant un autre booster on a vu que ça a permis d'augmenter les admissions en masse à NARA surtout il y a certains sites à essai qui font beaucoup d'admissions ça a gonflé vraiment les admissions et ses scoles de rattachement un autre booster c'est l'intensification de la formation avec la mise en place de stages pratiques de deux mois dans les SESCOM avant de démarrer la prise en charge Pierre s'en a un petit peu parlé mais on est aussi sûr de cette approche ça dans le district où on intervient c'est qu'une fois que les agents de santé sont formés on ne les envoie pas directement on laisse en place faire le traitement directement ils passent par une phase de deux mois de stages pratiques dans les SESCOM avec des objectifs bien définis chaque semaine parce que les grandes difficultés c'était surtout sur le portier la collecte des données on avait beaucoup mal les rapports étaient longs à remplir il y avait beaucoup d'erreurs et donc là il y a ce stage de renforcer la compétence au niveau des barrières c'est je dirais donc la disponibilité des ASC on a ce phénomène que certains ASC ne sont pas présents en permanence dans les sites ASC ils ont d'autres occupations ils passent deux semaines à la ville ils viennent dans leur village deux semaines souvent au moment de faire le rapport donc il n'y a pas une interruption de la prise en charge et puis on laisse auxiliers en lien avec l'insuffisance de suivi au bas et des décès souvent d'autres occupations ils n'ont pas forcément les moyens financiers de faire ces supervisions et là il y a besoin d'un appui du partenaire à ces conseils slide au niveau des recommandations donc c'est faire du pédoyer pour la rémunération des ASC en vue d'accroître à la couverture d'avoir plus d'ASC pour une meilleure couverture dans le district de Nara donc ça ça a été notifié lors de visites convointes en fait il apparaît que bon les sites ASC sont situés ils ne sont vraiment pas très éloignés enfin ils sont éloignés à plus de 5 km mais ils ne sont pas forcément dans les zones les plus reculées et donc on ne touche pas non plus il n'y a pas une bonne répartition géographique au niveau du district donc ça serait de revoir à coup les critères de sélection d'avoir quelque chose de plus respectif au niveau de la politique SEC pour imposer peut-être la condition plus de 5 km et dans des zones difficiles d'accès pour être sûr de cibler les zones les plus nécessiteuses une autre recommandation ce serait de travailler sur un dosage optimisé et combiné ça simplifie le travail ça va beaucoup plus vite notamment en période de Covid il n'y a plus besoin de prendre le poids et puis en période de Covid également de multiplier les sites ASC donc après il se pose le problème de comment sélectionner les sites ASC comment organiser la rémunération et la paix de cette approche même si on démarre en période de Covid qu'est-ce que ça donne qui apparaît voilà je pense que j'ai fini merci beaucoup Marie merci merci si on va enchaîner directement avec la présentation de Alima avant de passer aux questions et réponses je vais inviter Camille alors oui je suis je suis là bonjour à toutes et à tous voilà merci donc je vais vous présenter donc le notre expérience de prise en charge de la malnutrition aiguë au niveau communautaire par les ASC sachant que c'est un projet qui a démarré fin 2019 avec une phase importante de préparation puis Covid qui est arrivé donc il y a nécessité un certain nombre d'adaptation donc je ne vais pas vous présenter de résultats mais simplement vous présenter un petit peu le contexte dans lequel on a été amené à mettre en oeuvre ce projet slide donc le projet il est mis en oeuvre dans le district sanitaire de Barçalogo qui est un district sanitaire situé dans la région du centre nord au Burkina Faso donc c'est un district sanitaire qui est fortement impacté par l'insécurité depuis les événements de janvier 2019 avec une augmentation très significative du nombre de déplacés internes au sein de ce district sanitaire pour vous donner une idée donc c'est un district qui est enregistré donc 37 819 déplacés en avril 2019 et un an plus tard on est à 145 548 déplacés en avril 2020 sachant que c'est un district sanitaire en termes de population qui a à peu près 210 000 habitants donc il y a une très forte concentration de déplacés internes sachant que c'est la majorité je dirais on n'a pas les chiffres exacts mais peut-être en termes d'hypothèse 50% des déplacés sont issus du district sanitaire lui-même et changent simplement d'un village à une zone et à un chef-lieu et le reste des déplacés viennent d'une autre région du Burkina Faso en l'occurrence la région du Sahel qui est donc au-dessus de ce district sanitaire c'est un district sanitaire qui est aussi qui a des grosses problématiques d'accès notamment l'ensemble de la partie nord du district sanitaire donc au-dessus de la ville de Barcelogo qui est extrêmement compliquée en termes d'accès humanitaire c'est un district qui est touché par la non-fonctionnalité des structures sanitaires donc pour vous donner une idée il y a 14 formations sanitaires donc 14 centres de santé dans ce district un hôpital de district qu'on appelle le CMA centre médical avec antenne chirurgicale en octobre 2019 la grande majorité de ces structures sanitaires étaient non fonctionnelles il y avait uniquement trois centres de santé qui fonctionnaient et grâce à l'appui notamment de Alima et l'hôpital de district qui fonctionnait grâce à l'appui de Alima et des équipes de MSF qui étaient aussi sur place depuis la situation s'est un petit peu améliorée parce qu'en juin 2020 il y a huit centres de santé qui fonctionnent sur les 14 ce sont tous les centres de santé dans le sud du district donc les centres de santé de Basma Tamasgo Samba et Barçalogo donc c'est les quatre centres de santé qui sont au sud du district et il y a trois centres de santé enfin quatre centres de santé qui fonctionnent dans la partie nord du district mais avec l'appui des partenaires donc l'appui d'Alima pour faire fonctionner ces centres de santé il y a des grosses difficultés qui sont en lien avec la situation sécuritaire dans ce district sanitaire mais des grosses difficultés pour les références donc depuis les CSPS vers l'hôpital de district mais aussi les communautés vers les CSPS et il y a aussi des grosses difficultés pour l'approvisionnement en médicaments et en intrants dans les structures de santé la situation nutritionnelle fin 2019 dans ce district était extrêmement inquiétante donc au Burkina Faso on a du fait de la non fonctionnalité des structures sanitaires dans certaines zones d'importantes difficultés en termes de données nutritionnelles et donc de visibilité sur la situation nutritionnelle mais l'UNICEF a fait avec un partenaire une enquête une SMART rapide dans le district sanitaire de Barça-Logo et plus particulièrement dans la ville de Barça-Logo qui a affiché fin 2019 un taux de masse à 3,6 et un taux de mag à 17,2 donc la situation était vraiment très inquiétante et donc on a vraiment commencé à réfléchir en plus de notre appui au CMA et donc à l'hôpital de district et au niveau des centres de santé à comment renforcer vraiment la couverture du programme PCMA dans ce district sanitaire au Burkina Faso donc il y a un réseau d'ASBC et d'agents de santé à base communautaire très important puisque la politique nationale prévoit deux ASBC par village qui sont déjà formés sur un certain nombre de thématiques notamment dans toute la PCMA mais la prise en charge de la malnutrition aiguë n'est pas intégrée dans le paquet d'activités des ASBC donc ils font le dépistage mais jusqu'à maintenant ils ne faisaient pas la prise en charge donc on s'est dit que l'opportunité c'était de pouvoir décentraliser enfin il y avait peut-être là une opportunité de pouvoir décentraliser la prise en charge au niveau de ces ASBC qui étaient encore présents dans le district l'autre opportunité qu'on a identifiée à l'époque qui nous a amené à construire ce projet c'est que le Burkina Faso a validé en annexe du protocole national de prise en charge de la malnutrition aiguë une annexe une annexe donc permettant l'utilisation du protocole simplifié en situation d'urgence et par ailleurs Alima et ses partenaires nationaux au Burkina Faso donc Keogo et SOS Médecins Burkina Faso avaient déjà une expérience dans la mise en oeuvre du protocole simplifié puisqu'on a eu un projet sur la prise en charge simplifiée de la malnutrition aiguë entre les années 2012 jusqu'à 2017 dans la région du nord du Burkina Faso donc l'ensemble de ces éléments nous ont amené à mettre en oeuvre ce projet qui avait donc pour objectif d'améliorer d'une part le dépistage précoce de la malnutrition aiguë et de renforcer la couverture du programme Pessima dans le district sanitaire de Barça-Logo qui encore une fois était un district sanitaire très fortement impacté par un contexte d'insécurité avec la grande majorité des centres de santé qui étaient fermés donc ce projet repose sur deux stratégies comme je l'ai dit la mise en oeuvre du protocole simplifié qui a été adopté au Burkina Faso en annexe du protocole national avec des directives de mise en oeuvre qui ont été validées par le ministère de la santé en février 2020 donc on s'est appuyé sur ce protocole qui a été validé par le ministère de la santé au niveau national et la direction de la nutrition et qui comprend donc la formation des parents d'enfants de 6 à 59 mois au dépistage de la malnutrition aiguë par la mesure du périmètre brachial donc l'approche PB à domicile qui a été adoptée au niveau national au Burkina Faso l'admission dans le programme nutritionnel de tous les enfants avec un PB inférieur à 125 l'utilisation d'un seul produit ATPE pour traiter donc les enfants MAS et les enfants MAM le PPN l'optimisation du dosage de l'ATPE pour chaque forme de nutrition avec ce qui a été adopté au niveau national donc 14 sachets par semaine pour les MAS et 7 pour les cas de MAM ça semble qu'il y a une période de transition de deux semaines entre les deux et l'alignement au protocole national pour ce qui concerne le traitement systématique et on s'est aussi appuyé donc sur les approches communautaires qui de la même manière sont validées au niveau national simplement on a proposé d'intégrer la prévention et le traitement des cas de malnutrition aiguë simple donc sans complications et selon des critères bien définis par les agents de santé communautaires donc ce projet a pu être mis en oeuvre grâce au soutien de l'UNICEF pour une durée de 12 mois slide alors en termes d'opérationnalisation de la mise en oeuvre donc il y a eu toute une phase d'abord donc en janvier février donc décembre janvier février qui a été tout un travail préparatoire avec la direction de la nutrition et l'ensemble des partenaires donc l'UNICEF le PAM et d'autres ONG sur justement l'élaboration de ces directives de mise en oeuvre puisque le ministère de la santé avait adopté une annexe avec un protocole simplifié qui pouvait être utilisé en situation d'urgence mais nous n'avions pas encore de directives de directives adoptées pour la mise en oeuvre dans les zones d'insécurité donc en début 2020 il y a eu tout un travail avec l'ensemble des partenaires au Burkina pour pouvoir travailler sur l'élaboration de ces directives de mise en oeuvre qui ont été adoptées par le ministère de la santé en février 2020 à partir du moment où ces directives ont été élaborées et diffusées par le ministère de la santé nous avons amorcé tout le processus d'implication de l'ensemble des interlocuteurs et parties prenantes au niveau du district sanitaire de Barça-Logo et de la région du centre nord donc il y a eu tout un processus d'échange avant la mise en oeuvre avec l'ensemble des parties prenantes donc ça s'est passé le 4 mars à Kayak qui est donc la capitale régionale du centre nord et ça a impliqué à la fois les autorités sanitaires les autorités administratives donc le haut commissaire les maires les préfets de toutes les communes du district sanitaire de Barça-Logo et l'ensemble des partenaires aussi techniques et financiers donc l'UNICEF l'OMS le PAM UNFPA notamment pour ce qui est des agences des Nations Unies et les ONG présentes sur zone ensuite ensuite on a eu toute une phase de formation des agents de santé sur l'approche donc PB à domicile ou PB mère et protocole simplifié parce qu'on a fait le choix donc dans le district sanitaire de Barça-Logo c'est vrai qu'au vu de la situation de l'insécurité beaucoup des agents de santé de l'État ont quitté le district mais ont souhaité dont les infirmiers chefs de poste qui ne sont plus dans leur CSPS actuellement mais on a quand même souhaité les former et les impliquer dans ce projet-là de manière aussi à pouvoir assurer la continuité des activités en espérant que le district sanitaire de Barça-Logo ne soit plus en insécurité dans quelques temps et d'ailleurs on a pu l'observer ça nous a vraiment aidé quand les CSPS de la partie sud du district ont réouvert puisqu'on avait impliqué déjà les infirmiers chefs de poste et certains des agents de santé dans les formations à l'époque où ces CSPS étaient fermés donc on a formé on a fait des sessions de formation donc pour 68 agents de santé en début mars et on a organisé des sessions de rattrapage de façon que j'y reviendrai après mais COVID nous a contraint à suspendre l'ensemble des activités de formation fin mars puisque les premiers cas ont été déclarés au Burkina le début mars donc on a suspendu les sessions de formation et on a dû mettre en oeuvre un certain nombre de stratégies d'adaptation avant de pouvoir les reprendre au jour d'aujourd'hui on a formé l'ensemble des agents de santé qui sont présents dans le district sanitaire de Barça-Logo donc à peu près 90 agents de santé on a ensuite donc formé les ASBC de la même manière sur la stratégie PBMR et le protocole simplifié avec donc d'abord on a travaillé à l'identification des ASBC qui étaient encore sur zone puisque certains agents de santé à base communautaire ont dû quitter le district sanitaire de Barça-Logo pour des raisons de sécurité mais il y avait encore 209 ASBC sur les 244 ASBC que comptait le district qui était présent et donc on a pu les former d'abord à une phase théorique qui s'est déroulée en mars et donc après l'adaptation un certain nombre d'adaptations dues au début de l'épidémie Covid on a pu former à ce stade 187 ASBC sur les 209 à la fois sur la théorie mais aussi sur la pratique puisqu'ils ont un stage pratique sur la mesure du PD et la prise en charge qui durent deux jours dans les structures de santé de la ville de Barça-Logo où nos équipes sont présentes et on a ajouté de par le contexte épidémiologique un module Covid de manière à ce que les ASBC puissent reconnaître un cas suspect et pouvoir aussi adopter les mesures de prévention et de protection nécessaires on a aussi en termes d'activité il y a eu tout un travail d'adaptation des supports de collecte pour les ASBC puisqu'au Burkina Faso comme je le disais les ASBC font déjà la pessimée au niveau communautaire mais ne faisaient pas la prise en charge de la malnutrition aiguë donc on a adapté en impliquant aussi l'ensemble des partenaires y compris le ministère de la santé par la direction de la nutrition sur l'adaptation des supports de collecte avec la mise en place d'une base de données individuelle pour pouvoir suivre l'implémentation de ce protocole simplifié au niveau communautaire au Burkina Faso slide donc je vais pas bon là c'est simplement les quelques résultats aujourd'hui depuis qu'on a repris les activités puisque comme je le disais on a suspendu les activités le temps de s'adapter au contexte de Covid en avril en avril et en mai et là on a pu vraiment avancer sur les différentes campagnes de formation donc à ce stade sur le mois de mai et le mois de juin depuis la reprise des activités on a formé au total plus de 36 000 par an dont 29 000 femmes et 15 000 plus de 15 000 muacs ont été distribués aux mamans des enfants de moins de 5 ans et en termes de dépistage donc actuellement les ASBC donc font le dépistage et donc la prise en charge là où ils sont proches du centre de santé où le centre de santé est ouvert ils réfèrent vers le centre de santé mais là où le centre de santé est fermé où ils sont trop éloignés du centre de santé ou pour des raisons sécuritaires ils n'ont pas accès au centre de santé ils font la prise en charge donc au total on a dépisté plus de 25 000 enfants dont certains étaient déjà dans le programme et d'autres sont en train d'être admis dans le programme slide donc je n'ai pas repris enfin je ne vais pas vous présenter les leçons apprises parce que comme je le dis on est en train de c'est vraiment le début du projet donc on n'est pas à la phase des leçons apprises même si chaque jour c'est de nouveaux challenges donc c'est un projet et des activités qui nécessitent vraiment des adaptations de façon très très régulière par nos équipes mais je voudrais quand même faire un focus sur les deux pour nous les deux défis qui restent dans ce district sanitaire au vu du contexte local et du contexte épidémiologique donc ça a été déjà Covid-19 qui nous a vraiment ralenti dans la mise en oeuvre de nos activités mais on a pu nous adapter et on a pu avec le ministère de la santé pouvoir trouver des alternatives et des adaptations pour poursuivre les activités donc même si on a dans un premier temps suspendu les activités de formation des ASBC elles ont pu être reprises on a élaboré un mémo d'adaptation à l'épidémie Covid-19 on a reprogrammé l'ensemble des formations en beaucoup plus petits groupes entre 10 et 15 participants de manière à respecter toutes les mesures de distanciation physique et on a mis en oeuvre un certain nombre de mesures de prévention et de protection de manière à ce que les ASBC puissent d'une part sensibiliser les parents sur les mesures de prévention Covid-19 mais aussi identifier de potentiels cas suspects Covid-19 lorsqu'ils se présentent dans les concessions bien sûr en cas de cas suspects ils ont été formés sur la chaîne de communication à respecter vis-à-vis de leur infirmier chef de poste et du district pour avoir les conduites à tenir donc on a mis en place bien sûr le lavage systématique des mains de façon préférentielle au savon ou à l'eau chlorée à l'arrivée sur les sites de formation ou dans les concessions donc dans les concessions c'est lavage de mains au savon et on a quand même disponibilisé solution hydroalcoolique dans le cas où il n'y a pas de savon ou pas d'eau dans les concessions on a doté les ASBC avec des masques donc de type FFP1 ou fabrication locale avec donc port systématique du masque de protection pendant les activités la friction des mains avec la solution hydroalcoolique avant et après chaque contact avec un enfant et bien sûr le respect des mesures de distanciation sociale l'ensemble de ces mesures nous ont permis aujourd'hui de mettre en oeuvre les activités on n'a pas le district sanitaire de Barça-Logo n'a pas encore notifié de cas Covid-19 donc pour l'instant on n'a pas eu même de cas suspects à gérer dans le cadre des activités la situation sécuritaire reste un enjeu majeur dans ce district et un challenge majeur d'une part parce que les ASBC on doit quand même rester extrêmement vigilant au principe de notre arme et les ASBC restent aussi exposés donc certains ont quitté la zone n'ont pas été retrouvés parce qu'ils se sont déplacés tout simplement donc ils ne sont plus dans le district sanitaire de Barça-Logo on a la chance d'en avoir plus de 200 qui sont encore là mais c'est une situation qui peut évoluer il y a certaines zones qui restent très très difficilement accessibles aujourd'hui dans ce district sanitaire notamment la zone de Foubet ce qui pose aussi des questions pour le suivi et la formation de ces ASBC et il reste des difficultés d'approvisionnement donc heureusement qu'on a je dirais un APPE un intrant unique à approvisionner parce qu'il serait pour nous impossible aujourd'hui dans le district sanitaire de Barça-Logo d'avoir plusieurs chaînes d'approvisionnement à gérer mais malgré tout et malgré le fait qu'on ait un seul intrant ça reste difficile et on adapte vraiment en fonction de chaque aire de santé tout le plan et puis de l'évolution du contexte tout le plan d'approvisionnement des ASBC et de suivi de ces ASBC donc voilà ce que je voulais partager avec vous et je suis disponible disposée à répondre aux questions merci beaucoup Camille et à Marie aussi on va passer aux dernières séances maintenant de questions et réponses et je vois qu'il y a des questions en fait sur le point final de Camille sur la gestion des intrants en fait il y a eu le docteur Maty de Sénégal et l'un des collègues d'UNICEF en RDC qui ont posé la question sur la gestion des intrants quand ce service est fait par les agents de santé communautaire quels sont les systèmes comment ça fonctionne donc ça c'est une question peut-être pour Marie et j'invite Abdiès aussi à répondre et Camille donc à vous les panélistes oui sur la gestion des intrants donc en période normale les ASC viennent s'approvisionner en général une fois par mois mais comme je le disais avant c'est un carton de carton ils n'ont pas beaucoup d'enfants non plus chacun à prêter donc c'est jamais des gros stocks qu'ils ont à la maison à la maison ils ont une malle qui est fermée à clé et c'est vrai que sur les zones d'intervention dans lesquelles on intervient on n'a jamais eu vraiment le problème de cette gestion d'intrants à domicile on n'a pas observé de détournement à ce niveau-là non peut-être parce que la quantité reste faible après avec la période de Covid les ASC se sont approvisionnés pour deux mois on a recommandé qu'ils prennent un stock de deux mois chez eux donc c'est voilà on sait à l'étude on va voir comment ça se passe mais pour l'instant au niveau des ASC on n'a pas eu plus de détournement que ça si c'est ça la question je sais que sur une zone d'implémentation sur une waro qui a démarré récemment il y avait beaucoup de discussions comme ça avec les agents de santé qui n'étaient pas prêts à donner une partie de leur dotation de leur centre de santé aux ASC pensant que justement les ASC n'allaient pas l'utiliser correctement et donc justement ces stages de deux mois où ils sont restés dans les centres de santé pour voir un petit peu leur capacité leur capacité de collègues de reporter au niveau des consommations a permis également de clarifier tout ça et après de certifier où ils sont capables à domicile de faire la prise en charge et aussi ça a été un contact entre l'agent de santé et l'ASC assez rapproché pendant deux mois ils ont travaillé ensemble là-dessus donc ça a été ils se connaissent mieux dans la façon de travailler donc on n'a pas eu de problème dans ce sens Ok, merci et pour Action contre la faim aussi pour les trois pilotes c'est pareil on n'a pas eu écho de détournement sur les intrants au niveau de ces sites ASC au niveau des cases de santé juste je me rappelle au niveau du Niger voilà comme Marie a évoqué et les infirmiers chefs des postes avaient des difficultés bon ils ne voulaient pas donner surtout pas les intrants PPN mais plutôt les médicaments systématiques parce qu'ils trouvent que c'est donc les quantités dont ils disposent insuffisantes voilà ils ne pouvaient pas donner aux ASC du coup l'ASC utilisait les autres médicaments pour des traitements des autres pathologies IRA donc de toute façon ces enfants malnutris répondent à les critères et c'est comme ça qu'on a géré la situation maintenant pour ce qui est du transport vraiment c'est comme l'appui traditionnel que nous faisons et c'est que voilà si nous constatons de rupture de pré-rupture donc souvent nous assurons les transports de ces intrants du district sanitaire vers les cases de santé parce que pour ces études pilotes on avait tout mis partout dans ces trois pays on a mis des stocks tampons qui nous permettent de ne pas avoir de rupture au niveau de ces cases de santé parce que il y a une augmentation du nombre des cas à vous donc pour compléter avec l'approche d'Alima et ses partenaires dans le district sanitaire de Barcelogo comme je le disais c'est un district qui reste dans un contexte sécuritaire extrêmement volatil donc le plan de distribution des intrants va évoluer aussi au vu du contexte donc je dirais qu'en termes de stockage déjà on se repose sur le circuit d'approvisionnement du ministère de la santé de la région sanitaire et du district sanitaire quand c'est nécessaire comme ACF nous disposons d'un stock tampon qui peut être utilisé soit sur le PPN soit sur les traitements systématiques nous avons donc un stock qui est prépositionné au niveau de Barcelogo qui est le chef lieu là où les centres de santé sont ouverts les ASBC viennent chercher les entrants au niveau du centre de santé là où les centres de santé sont fermés ils viennent chercher les entrants directement au niveau du chef lieu donc à Barcelogo les distances sont relativement petites on met en place un remboursement du frais de carburant lorsqu'ils viennent jusqu'à chercher leurs entrants au niveau du chef lieu pour l'instant la stratégie qu'on a adoptée c'est de s'appuyer sur les mouvements tels qu'ils existent et notamment pour ne pas les exposer on ne leur demande pas de venir à jour fixe on profite des jours de marché où il y a plus de circulation sur certains axes pour pouvoir aussi les doter en entrant sachant que les quantités comme je viens de dire on vient de finir la campagne PBMR et les stratégies de dépistage on va maintenant pouvoir adapter en fonction du nombre d'enfants pris en charge par chaque ASBC et l'évolution du contexte à quelle fréquence on donne les intrants les ASBC ont une fiche de stock donc suivent leur stock et nos équipes et les superviseurs suivent ça bien évidemment avec eux voilà donc pour l'instant on n'a pas complètement figé la fréquence des approvisionnements parce qu'on souhaite garder une flexibilité dans le suivi de chaque ASBC parce que dans le contexte actuel dans ce district sanitaire la situation reste très évolutive et chaque R de santé a ses spécificités donc on est en train d'adapter cette stratégie là mais on essaye de rapprocher les stocks au plus près des ASBC là où c'est possible ou sinon d'avoir des stratégies d'approvisionnement qui les exposent le moins possible voilà en fonction un petit peu des dynamiques dans le district sanitaire à vous génial merci beaucoup merci beaucoup pour ces questions ces réponses de clarification pardon je suis avec les questions et je constate qu'il y a pas mal sur les données donc juste pour clarifier que ça sera pris en compte en beaucoup de détails en fait demain mais je voulais plutôt focaliser sur plusieurs questions sur les protocoles je vois deux sujets qui sont le premier sujet c'est la posologie sur base de muac donc peut-être que ça c'est une question juste pour clarifier Marie si tu pourrais clarifier exactement comment ça se fait je vois aussi des questions sur les oedèmes aussi comment est-ce que est-ce que les ASC sont est-ce qu'ils arrivent vraiment à gérer des enfants avec les oedèmes et finalement s'ils sont capables les ASC de détecter des complications et quels sont vraiment les critères de référence pour des enfants qui développent des complications donc je crois c'est à vous le panel pour nous aider avec la réponse ok donc au niveau du protocole donc c'est bien donc le protocole simplifié ça vise à traiter les MAS et les MAM avec le même produit d'avoir enfin de plus avoir de deux services qui traitent les malnutrines mais d'avoir un programme commun donc c'est-à-dire que les enfants quand ils sont admis sévères ils reçoivent un MUAC inférieur à 115 ils reçoivent deux sachets de RUTF par jour et dès qu'ils atteignent 115 mm il y a une période de deux semaines ils doivent être pendant deux semaines entre 115 ou supérieur à 115 et après ils reçoivent plus qu'un seul sachet par jour donc ce protocole en tout cas il y a eu pas mal de recherches là-dessus pour montrer des évidences que ça marchait le pilote au Mali montre des bons résultats également avec des durées de séjour similaires un gain de poids similaire un gain de MUAC important donc au niveau de la posologie les enfants reçoivent suffisamment de kilocalories pour guérir ça c'est la première question au niveau de la deuxième question où on a parlé de PB seulement mais les MUAC les œdèmes sont également pris en charge à une croix sont pris en charge au niveau des AEC et pour deux croix et trois croix sont référés vers le centre de santé après dans nos zones d'intervention on a très peu de cas de croix au corps donc je ne suis même pas sûr qu'il y a déjà eu sur les quelques enfants déjà mis par les AEC il y a eu des cas de croix au corps après sur les signes de gravité il y a tout aussi une checklist de savoir où ils sont formés sur l'identification des signes de gravité quand est-ce qu'ils doivent référer vers le centre de santé donc tout ça c'est vrai qu'il y a la formation de base on parle de ça mais c'est surtout pendant le stage pratique ou après ils sont au centre de santé où on renforce cette identification des signes de gravité pour que quand ils se retrouvent à la communauté face à tout souci ils réfèrent et dans le démarrage vraiment on recommande aux AEC que quand ils ont un doute ils appellent l'agent de santé ils ont un forfait téléphonique pour ça et à chaque fois qu'il y a un doute de référer vers le sexcom on n'a pas observé non plus de décès dans la communauté avec l'approche des AEC pour le moment les enfants sont en général référés assez vite il y avait une autre question je pense est-ce que j'ai répondu à tout ? c'est bien ça merci Marie Camille ou Adias est-ce que vous voulez apporter quelque chose ? oui pour le protocole je crois qu'avec ARC c'est le même protocole qu'on pense que nous nous utilisons pour les PPN notamment un décharché pour le PB inférieur à 115 mm et puis un décharché des plombinotes entre 115 et 125 mm et comme Marie a évoqué dans les modules de formation que demain vous allez voir on a développé des modules de formation pour le contexte Covid avec le protocole simplifié c'est que comme elle a dit avant d'admettre l'enfant on identifie les signes de danger notamment pour pouvoir voir s'il y a par exemple d'autres pathologies associées avant d'admettre donc s'il y a des cas de diarrhée de paludisme comme ils ont des formations de base sur ces différentes pathologies ils les réfèrent directement systématiquement au niveau du centre de santé qui va peut-être qui va les référer au niveau du crénier maintenant pour les traitements systématiques on utilise nous avons proposé de garder les traitements systématiques proposés dans le protocole standard par exemple tout ce qui est amoxie les traitements systématiques à toute visite ici il y a les tests de paludisme qui est positif donner le quartel et puis ici l'enfant n'est pas vacciné contre la rougeole voilà donc ça on le garde tel que le protocole le standard les commandes voilà ce que je voulais ajouter à vous oui je pense que les collègues ont déjà globalement tout dit donc les cas d'Odème nous à Barcelogo sont aussi référés vers le crénier donc les ASBC ne prennent en charge que les cas de malnutrition aiguë simple ils sont aussi formés sur l'identification des complications médicales sachant qu'ils ont aussi on a aussi mis en place un système de mentorat à distance via la mise en place d'une flotte téléphonique entre les ASBC les ICP et aussi nos équipes pour tout cas de figure qui pourraient se présenter en cas de doute à leur niveau sachant que bien évidemment aussi toutes les séances de monitoring de données et au moment où ils viennent chercher aussi leur approvisionnement par les enfants c'est aussi un moment où on peut revoir avec eux l'ensemble des enfants qui prennent en charge et corriger merci beaucoup merci pour ces réponses je vois qu'il me reste beaucoup de questions mais j'aimerais revenir au contexte actuel et à la question d'une participant qui demande en contexte de COVID est-ce que vous demandez aux ASC de dépister pour le COVID et en contexte COVID est-ce que les ASC sont dotés des masques et des gants sinon comment ça se passe pour la consultation donc juste pour revenir à ce contexte actuel est-ce qu'il y a des choses supplémentaires à partager ? Je peux répondre oui Vasily Amitias oui pour dépister nous dans les modules de formation qu'on a prus que le Pilar Charles va développer demain on va renforcer renforcer les capacités de l'ASC pour identifier les signes de la pandémie de la COVID donc en cas de suspicion il est refait directement au centre de santé pour que l'infirmier selon les dispositifs au niveau national ce qu'est prévu c'est ce que nous appliquons mais au-delà de cela nous avons renforcé tout ce qui est et mesures IPC de mesures barrières au niveau de ces cases de santé pour que la maladie ne se propage pas aussi au niveau de ces cases de santé à vous oui pour le Mali c'est pareil on a mis en place la même chose que l'on met en place dans les centres de santé à savoir ils font un petit triage ils sont équipés également en matériel PPE et puis ils font la prise de température la distance sociale et il y a un petit questionnaire sur les signes ou pas de Covid après je vois qu'il y avait aussi une question sur le test de l'appétit c'est en lien avec ça sur les sites à essai ils refont en général le test de l'appétit à chaque fois il y a très peu de mamans qui viennent donc c'est aussi un moment de discussion ils font un test de l'appétit à chaque visite ok super merci beaucoup et je voulais soulever d'un autre en fait une thématique qui est venue deux fois sur les populations nomades il y a des participants qui seraient intéressés d'entendre en fait si cette approche pourrait être adaptée pour les populations nomades et s'il y a de l'expérience dans des zones voilà au Mali notamment nous pour l'instant ACF les premiers pilotes les pilotes qu'on a eu à réaliser sont au niveau des zones vraiment stables au centre par exemple au Mali et même de mon point de vue la problématique du nomadisme la prise en start ça sera comme pour les autres programmes standards certes que voilà du fait d'avoir plusieurs ASC qui sont plus proches de la communauté ils ont quand même d'informations plus rapprochées que ces agents de santé qualifiés au niveau des structures de santé on n'a pas pour l'instant voilà une réponse claire voilà comment l'adapter c'est la même problématique que je crois qu'on a dans le nomadisme pas seulement pour la manutrition mais de façon générale pour tout ce qui est aspect santé on sait que c'est des grosses difficultés comment l'adapter nos programmes nos interventions pour que aussi ces populations puissent être touchées ces populations puissent être traitées et voilà donc moi j'ai pas une expérience à partager selon ce que nous avons eu à faire sur le terrain non pour le Mali nous dans les zones où on était très bien oui il y a énormément de nomadistes sur Ténéncouille Ouahou et Nara il y a une population assez importante mais à ce jour non les sites à essai sont des sites fixes on n'a pas encore développé cette approche avec le nomadiste c'est quelque chose sûrement à creuser à discuter mais ça n'a pas démarré encore ok merci beaucoup et avec ça je pense qu'on va commencer à clôturer pour aujourd'hui on a eu beaucoup beaucoup de questions on a on a pu répondre que à la moitié en fait 21 questions sur les 38 qui ont été posées mais comme j'ai dit je vois qu'on voit qu'il y a beaucoup des questions sur des sur des sujets qui seront traités demain notamment la formation et des données de suivi comment on fait le suivi des ASC quels outils ils utilisent et et donc oui comme j'ai dit ça sera demain je veux inviter les les panélistes à dire un dernier mot peut-être juste avant de clôturer si vous avez juste après ces conversations une dernière réflexion à partager avec avec des participants oui donc moi ce que je voulais partager c'est vraiment le travail avec les ASC la prise en charge est très passionnant et c'est une opportunité avec ces contextes pour pouvoir faire changer les choses d'autant plus que les dévidences nous ont montré qu'en décentralisant la prise en charge au niveau de ces cases de santé par les ASC on peut augmenter la couverture donc on peut sauver plus de vies surtout ces enfants âgés de moins de 5 ans et qui sont l'avenir de demain voilà ce que je voulais ajouter à vous oui j'ajouterai juste pour compléter ce que tu disais Mathias nous on l'observe il y a beaucoup de restissances sur cette approche traitement de la malnutrition par les ASC dans beaucoup de pays c'est vrai que des exemples où ça marche bien devrait aider les autres pays à prendre ces initiatives notamment en période de Covid mais c'est vrai que c'est des discussions qu'on a même avec les équipes IRC sur est-ce que c'est réalisable est-ce qu'on a une capacité de le faire est-ce que c'est pas trop lourd de mettre en place ces approches à ASC et nutrition donc il y a du travail encore merci beaucoup à Camille un dernier mot de point de vue d'aliment oui merci pour l'invitation avant tout et puis c'était bien d'avoir un temps d'échange là-dessus et effectivement il y a encore je pense il y a encore beaucoup à faire c'est vrai que nous c'est une approche qu'on a en tout cas pour le but à Kina Faso on a décidé de l'implémenter aussi pour des questions de continuité du service dans des zones de forte insécurité donc on est en train d'apprendre aussi sur le terrain et c'est toujours intéressant de pouvoir partager les retours d'expérience donc merci pour cette invitation merci beaucoup et Antonio je vois que vous voulez peut-être dire un dernier mot aussi oui simplement on ajoute qu'aujourd'hui on trouve c'est déjà la réalité le travail de l'agent de santé communautaire pour donner vraiment la réponse à l'implication de la communauté dans la réponse de la COVID et vraiment chaque des pays il doit prendre leur modèle de travail avec les agents de santé communautaire et c'est pour ça qu'on a dit premièrement dans la présentation que chaque pays il a son modèle parce qu'en fait il y a des pays qui sont allés plus loin par rapport à la partie de la simplification il y a des autres qui sont en train de prendre en charge encore avec les modèles des protocoles habitués et ça ce n'est pas la discussion aujourd'hui la discussion c'est vraiment impliquer la communauté dans la réponse c'est une opportunité aujourd'hui pas seulement pour la COVID bien sûr pour la COVID mais aussi pour élargir la coberture que c'est des grandes faiblesses aujourd'hui de notre programme de nutrition merci à vous merci beaucoup Antonio merci à tous les panélistes et merci également à tous les participants on a beaucoup apprécié toutes les questions c'est très intéressant on va aussi documenter toutes les toutes les questions même celles qu'on a pu reprendre et on va se retrouver demain même à 14h heure de Dakar pour parler plus en détail des outils de formation et de la coordination mais on vous remercie beaucoup et très bonne fin de journée merci 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 beaucoup merci 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 hi Dolores I think I've got the one look at that le un on on